Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre on va parler des objets qui ont sans vous mentir changé ma vie Alors vous allez me dire oui changer sa vie Mais franchement j'aurais aimé trouver ces objets avant parce que franchement ça change la vie Et aujourd'hui je suis trop contente parce que je peux filmer enfin en lumière naturelle Il fait un super beau temps à tous donc voilà ça fait trop trop du bien Ça donne envie de filmer, je vais arrêter mon blabla et puis on va passer tout de suite à la suite de la vidéo Alors en premier ce qui a vraiment changé ma vie et que j'ai adopté depuis vraiment un bon moment C'est tout simplement les cotons réutilisables, les tendances d'Emma Donc moi c'est cette marque que j'utilise en particulier Mais il y en a plein maintenant même sur ici vous pouvez trouver des petits créateurs qui en fabriquent Donc c'est quoi ? C'est des cotons réutilisables que vous pouvez laver, que vous passez en machine Moi j'ai eu vraiment le déclic quand j'ai vu ma poubelle remplie de cotons, cotons normaux quoi Je pense qu'on est toutes pareilles à se démaquiller avec des cotons le soir Et je voyais le nombre de cotons qui s'accumulaient dans ma poubelle Je me disais mais c'est incroyable quand même Juste pour me démaquiller, j'allais dire le gâchis Enfin les déchets que je peux produire juste pour cette utilisation Donc voilà je voulais trouver une autre alternative Et j'avais entendu parler de ces cotons réutilisables Voilà je me suis mise au coton réutilisable Au début j'avais un peu une a priori en me disant que ça serait pas terrible Mais en fait franchement je me suis habituée très très vite Vous perdez peut-être un peu de douceur au fur et à mesure des lavages Mais franchement ça fait le job Et moi je l'ai essayé depuis un petit moment Ils n'ont pas bougé donc voilà je pense que c'est presque à vie Voilà moi je me suis pris un gros stock Je vous mettrai en barre d'infos tous les objets que je vous cite Comme ça si vous les retrouvez plus facilement Bah ça sera plus rapide pour vous Donc n'hésitez pas à dérouler là par l'info Voilà je me suis pris un gros stock de coton Et comme ça au moins j'en ai pour Voilà je peux tourner tout au long de la semaine Et vraiment j'ai jamais eu de problème Et même je veux dire Et même je fais moins de réactions avec mes yeux Avec des démaquillants Je trouve que c'est beaucoup plus doux que des cotons classiques Donc voilà si vous n'êtes toujours pas Si vous n'êtes pas toujours passé encore du côté des cotons réutilisables N'hésitez pas à tester parce que franchement Les tester c'est les adopter Ensuite alors on va passer un peu du cocanade j'ai envie de dire Parce que j'ai pas fait de liste Enfin j'ai fait une liste que j'ai mis juste devant moi Et voilà j'ai mis au fur et à mesure Donc ne vous inquiétez pas Si ça passe de la vie quotidienne à des animaux Enfin voilà il n'y a pas du tout de sens En deuxième ce qui a vraiment changé ma vie plus Pour mon petit toutou Et pour nous aussi En hiver quand vous allez vous promener le soir avec votre chien Il fait très souvent nuit Genre à 18h-17h30 ça y est la nuit tombe Et du coup bon nous et les blancs ils ont un peu plus Mais c'est vrai que quand on allait au parc Sans laisse on avait du mal à le retrouver On a acheté un collier lumineux Alors au début on en voyait plein avec ça Et on se disait ouais c'est le gadget On n'en a pas besoin Et en fait quand vraiment l'hiver est arrivé Et qu'il faisait vraiment nuit Ça nous a bien aidé parce que vous le voyez C'est un collier tout simplement lumineux Que vous mettez au cou de votre chien Donc ça ne le dérange pas du tout C'est comme un collier classique Nous il a deux colliers du coup Son collier normal et le collier lumineux Bon maintenant il ne l'a plus Parce qu'il fait jour jusqu'à très tard Maintenant le soir J'allais dire tard mais oui Un peu plus tard que d'habitude Que l'hiver Mais du coup ça ne le dérange pas du tout Au début je me suis dit bon il va y avoir deux colliers Le pauvre ça va gêner mais pas du tout Vous le mettez autour du cou de votre chien Et du coup ça fait beaucoup de du coup Et il y a plusieurs Donc nous on a pris sur le site Zomalia Du coup vous avez encore Bam du coup Vous avez sur le site donc plusieurs couleurs Et plusieurs largeurs je pense Mais c'est un peu Vous ne prenez pas peur Si vous voyez sur le site C'est une taille unique Que vous pouvez couper au cou de votre chien Et comme ça vous pouvez le voir de loin C'est vraiment super super pratique Vous avez plusieurs positions Plus ou moins J'allais dire en intensité Mais vous voyez plus que ça clignote Ou moins que ça clignote Ou carrément que ça clignote pas du tout C'est super pratique franchement On l'a depuis un petit moment On l'a vraiment utilisé Et je peux vraiment vous dire Que c'est approuvé C'est pas un gadget franchement C'est vraiment super super pratique En un coup d'oeil vous savez Où est votre chien Quand c'est vraiment la nuit Voilà c'est super pratique Donc voilà petit gadget C'est pas très très cher non plus Donc voilà Et en plus ça se recharge par USB Donc c'est hyper pratique Vous avez pas besoin de piles Vous le rechargez Quand il faiblit un peu par USB Ensuite quelque chose Qui a changé mon rangement Moi je suis quelqu'un Qui adore le rangement Genre je suis un peu Marie Kondo J'aime bien que ça soit Tout bien classé Et que j'aime pas perdre de place Et que tout soit bien rangé Tout simplement Un peu maniaque sur les bords Je vous l'avoue Mais du coup j'ai trouvé Tout le monde en parlait Je sais plus où j'ai trouvé ça Mais bon vous pouvez le trouver sur internet Je pense que j'avais dû trouver sur Instagram Ou sur internet En fait c'est des sachets Où vous mettez vos vêtements Ou des draps Que vous allez mettre dans un plastique Donc c'est fait exprès bien sûr Et après vous allez aspirer Avec votre aspirateur Vous allez par exemple Vous mettez des couettes Dans votre truc Pour aspirer Et vous allez aspirer Et en fait ça va s'aplatir C'est vraiment trop trop bien Moi j'ai gagné une place de fou Par exemple Tous les habits Que j'ai mis sur mon Vinted Et que je vends pas tout de suite Et qui me prennent de la place Dans mon dressing Que je porte pas du tout Je les ai mis dans un sac Je les ai aspirés Comme ça Ils sont au haut de mon placard Et dès que je fais une vente Je le sors Et comme ça le vêtement En plus il est Comment dire Il se garde super bien Il n'y a pas d'humidité Vous pouvez même Même le mettre Même le mettre Dans votre cave Parce que franchement Il n'y a pas du tout d'humidité Ça peut pas abîmer vos vêtements Donc voilà C'est super pratique Pareil Les couettes En été Quand on a trop chaud On enlève la couette Pareil Je la mets dans un sac en plastique Je l'aspire Et je la mets sous le lit Comme ça Bah ça gagne de place Et je sais pas vous Mais ces couettes On sait jamais où les mettre Même si vous avez aussi Des oreillers en plus Voilà On sait jamais où les mettre Ça prend une place de dingue C'est tout léger Mais ça prend trop trop de place Donc voilà C'est un super bon plan Moi je les ai trouvées Les miennes à Action Pour vraiment vraiment pas très cher Je pense que vous avez aussi À Leclerc Je crois que j'en ai vu Mais après voilà Ça varie un peu la gamme des prix Mais vraiment Le concept est tout bête Et franchement Ça vous fait gagner Une place de malade Alors ensuite On repasse aussi aux animaux Je sais pas vous Mais si vous avez Des chiens Des chats Les poils sur les vêtements Toi même tu sais On en a de partout Et quand on sort de la maison On se passe le rouleau Parce qu'on en a vraiment de partout Le noir juste c'est mort Les pantalons noirs C'est un truc de fou Nous on avait Comme tout le monde Je pense On avait pris A Ikea Vous savez les rouleaux Les rouleaux que vous avez Un plastique autour Et vous savez Vous enlevez au fur et à mesure Et pareil que les cotons Normaux pour me démaquiller Je trouvais que ça faisait Énormément de déchets Moi je mettais un coup Et je devais changer Le petit plastique Parce que ça collait plus Du coup voilà Ça me saoulait D'avoir un truc Où je Vraiment je fais Beaucoup beaucoup De déchets Pour vraiment pas grand chose Et je me disais Que ça devait sûrement Exister une brosse Voilà pour les poils D'animaux Et j'ai découvert ça Sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline Qui a montré ça Je me suis dit Mon dieu Mais pourquoi Je l'ai pas vu avant Du coup c'est tout simple C'est une brossette Du coup je vous mettrais Bien sûr des images Par ici Donc c'est une brossette Qui n'a pas de contenant Qui n'est pas plastique Qui est réutilisable Donc vous avez une sorte Brosse en poils Et du coup vous pouvez Brosser vos vêtements Vous pouvez le remettre Dans le socle Ça enlève les poils Et après vous avez Un socle pour enlever Voilà tous les poils Mais vraiment C'est trop trop bien Franchement je vous la conseille Mais mille fois Nous pareil On l'a pris sur le site Zomalia Vraiment c'est hyper rentable Et j'ai envie d'ailleurs Vous la garder à vie Donc voilà Au début j'étais un peu réticente Puisque je me dis Les poils Ça va pas du tout Bien enlever Et surtout dans le socle Ça va pas enlever Mais si si ça marche Super bien Donc voilà Si vous êtes des animaux C'est vraiment l'achat Qu'il faut faire Parce que vraiment Ça va vous sauver vos vêtements Ensuite quelque chose Que je me disais Que c'était un peu gadget Et je voyais pas trop l'intérêt Enfin je voyais l'intérêt Mais je me suis dit C'est pas possible C'est trop trop cher C'est des écouteurs sans fil Type Airpods Par je me disais Que c'était un peu un gadget Mais en fait Quand je travaille Sur l'ordinateur J'ai souvent J'écoute l'iPad J'écoute la musique Sur mon iPad Et j'ai l'ordinateur Et j'ai le fil De mes écouteurs Qui est en plein milieu Et combien de fois J'ai cru que mon iPad Allait voler Parce que je me suis retrouvé Le bras dans le fil Et avec des fois On fait des mouvements On sait même plus Qu'on a les écouteurs Du coup j'ai fait comme ça Pour prendre ma bouteille d'eau Et mon dieu J'ai cru que j'allais Faire vraiment voler mon iPad Donc voilà Je me suis fait peur Plusieurs fois à faire ça Et pareil Quand je faisais mon sport Quand j'allais courir dehors C'est chiant Vous avez le truc sur le bras Vous essayez de mettre le fil Machin Enfin c'est vraiment pénible Au départ Je m'étais faite Mais après J'en pouvais plus De travailler avec ça Sur mon ordinateur Surtout que je bouge assez souvent Pour faire des illustrations Voilà Des créations Du coup Je m'étais dit Que ça serait vraiment super Mais on va pas se mentir Que Apple Avec le prix De ses écouteurs Je trouvais ça vraiment Hors de prix Voilà Je pouvais pas mettre Tout cet argent Dans juste des écouteurs J'ai eu pour Noël Je crois Oui c'est mon fiancé Qui m'a offert ça C'est des écouteurs Mais pas de la marque Apple Mais qui est compatible Avec ma tablette Et voilà Tous les différents Avec mon iPhone aussi Je crois qu'il l'a pris Sur la Fnac Je vous mettrai le lien Et il marche super bien Et franchement Maintenant je ne pourrais plus Revenir à des écouteurs En fil Parce que franchement C'est hyper hyper pratique Moi des fois J'oublie même que je les ai Genre je fais une pause Je vais prendre un thé Et j'ai encore ma musique Dans les oreilles Enfin vraiment C'est vraiment trop trop bien Pareil pour faire le sport Vous avez au moins Vos bras de libre Voilà Vous n'allez pas vous prendre Dans le fil de vos écouteurs Donc voilà Vraiment Les essayer C'est les adopter J'ai envie de dire Le seul petit bémol C'est qu'il faut penser A les recharger Voilà Des fois moi ça m'est arrivé De les mettre Et qu'elle me disait La dame Dans mes écouteurs Low battery Du coup Vous êtes un peu dégoûté Vous repassez à vos écouteurs En fil Mais voilà Il faut vraiment penser à ça Mais sinon franchement C'est super bien Il marche super bien Voilà Si vous voulez des écouteurs Si vous voulez tester Peut-être avant D'acheter des airpods Ou tout simplement De ne pas investir Non plus des lignes Et des sangs Dans ces écouteurs Je vous conseille Les miens Parce qu'ils marchent super bien Et le son franchement Est de bonne qualité Donc voilà Par rapport Qualité rapport Ensuite On va passer au ménage Et quelque chose Qui a changé ma vie Depuis que j'ai découvert ça C'est tout simplement Le vinaigre blanc Pour faire mon ménage Alors peut-être Qu'il y en a Qui sont depuis Tout le temps passés au vinaigre blanc Et qui ne connaissent que ça Mais moi Comme presque tout le monde Je pense Je prenais en grande surface Des trucs comme Monsieur propre Enfin voilà Des trucs un peu comme ça Et je me suis rendu compte Que c'était vraiment chimique Et pareil J'essaye d'avoir une conscience Un peu plus écologique Même si je ne suis pas Vraiment parfaite sur ça Mais j'essaye Voilà Que ce soit au niveau De mes déchets Et même au niveau De tout ce que je peux Rejeter dans l'océan Et de tout ce qui passe Dans les canalisations J'essaye d'être Vraiment plus D'adopter vraiment Des chestes Plus écologiques Et du coup J'avais regardé J'avais vu que le vinaigre blanc Était vraiment très très bien Pour nettoyer Et vraiment C'est super Donc moi Maintenant j'utilise que ça En fait Pour nettoyer Que ce soit ma salle de bain Ma cuisine Les toilettes En fait ce que je fais C'est que je prends mon vinaigre blanc Il faudrait que je m'achète Même un pulvérisateur En verre Vous voyez Parce que moi j'ai un truc En plastique Je suis pas trop trop fan Donc moi ce que je fais C'est que je fais un petit mélange Genre je mets Un peu d'eau Du vinaigre blanc Et puis vous pouvez rajouter Si vous êtes pas fan de l'odeur Et si vous voulez rajouter Une odeur aussi en plus Des huiles essentielles Par exemple le citron Le calyptus La fleur d'oranger Aussi ça peut être Super bien Donc voilà Et moi Je fais mon ménage Avec ça en plus Pour vous Vous respirez Quelque chose de plus Propre Que ces trucs chimiques Pour mon chien aussi Je peux nettoyer des surfaces Il n'y a pas de soucis Il peut lécher après Enfin c'est pas toxique pour lui Pour les enfants aussi Ça fait vraiment son job Pour le cacaire C'est vachement bien Pour la salle de bain Je fais même mes miroirs Et mes vitres Avec le vinaigre blanc Je prends juste une microfibre Super bien Pas besoin d'avoir De produits chimiques Trucs bleus Voilà En fait moi Ce qui me soulait C'est d'avoir Mille produits Genre pour la salle de bain Pour la cuisine Pour les WC Pour les vitres Voilà Vous allez retrouver avec un milliard de trucs Et du coup Vous avez tout condensé en un Donc voilà Je trouve ça super bien Et prochaine étape Ce que j'aimerais faire pour mes sols C'est de passer au savon noir Et de mettre aussi des huiles essentielles dedans Voilà Que ça soit tout simple Que j'ai 2-3 produits Et que ça me serve Sur toutes les surfaces Et voilà Que ça fasse bien son boulot On revient ensuite A la beauté Et je voulais vous parler Pour les cheveux Moi je suis passée maintenant A des serviettes spéciales Pour les cheveux Donc qui sont en microfibre Qui sont je crois En fibre de bambou aussi La mienne Je crois qu'elle est en fibre de bambou Donc ça se présente Comme ceci Donc c'est une serviette Spéciale pour les cheveux J'ai envie de vous dire Vous savez moi J'utilisais Comme tout le monde Je pense au début Une serviette Toute simple Plus petite Que pour le corps Et du coup Je la mettais comme ça Ça tenait jamais J'essayais de la mettre derrière Mes cheveux Ils étaient toujours trempés Et du coup J'ai trouvé ça Qui est vraiment Trop trop bien Au départ je me suis dit Ouais c'est une serviette Pour les cheveux Mais en fait C'est dix fois Dix fois mieux Vous avez C'est spécialement fait Pour les cheveux En fait Vous la mettrez Je vous mettrais Des petits inserts Vous la mettez Sur votre tête Et du coup Vous prenez votre cheveux Et vos cheveux J'espère que vous en avez eu plusieurs Vos cheveux Et il y a une petite encoche Moi j'ai une petite encoche Juste en haut Et que je peux nouer Vous avez aussi Un système de boutons Si je crois Il y en a Mais c'est trop trop pratique Vous avez vos cheveux Qui tiennent en place Vous pouvez faire autre chose à côté Parce que au moins Ça ne bouge pas J'ai mon chien Qui est en train de rêver Qui est en train de bouger sa queue Je crois qu'il est en train de rêver D'autre chien Il est trop trop mignon Ça ne bouge pas Vous pouvez faire autre chose Et du coup Ce qui est vachement bien aussi C'est le concept Que ça va vous Essorer vos cheveux En fait Vous voyez Ça va faire un pré-séchage J'ai envie de vous dire De vos cheveux Et vous avez gagné Un temps vraiment De dingue Niveau séchage Moi j'ai vraiment vu la différence J'avais des cheveux Bon je les ai un peu coupés Mais j'ai des cheveux Assez longs Et assez épais Et le temps de brushing Est super long Et du coup Voilà Avec cette serviette Ça absorbe vraiment Toute l'eau qu'il y a dans mes cheveux Et je gagne vraiment Un temps fou Donc voilà Pareil Si vous n'êtes pas Encore passé à ça Je vous invite à découvrir Vous avez les tendances d'Emma Vous en avez aussi plein d'autres Vous avez Action aussi J'en ai vu passer De temps en temps Voilà Je pense que c'est pas tout le temps Mais je crois qu'elle est pas mal en plus Ensuite quelque chose Qui a révolutionné J'ai envie de vous dire Ma vie De mes migraines Et de mes cervicales C'est un appareil Un massage Pour les cervicales Enfin pour le dos Au départ je me suis dit Ouais ça doit être un peu gadget En fait je l'ai demandé Sur ma Je l'avais mis sur ma liste Je l'ai lu il y a un petit moment Je crois pour mon anniversaire Ou pour Noël Et du coup j'ai testé Au début ça fait super mal Vous dites waouh je vais pas tenir En fait au fur et à mesure Que vous en faites Ça vous décontracte Donc c'est tout simple C'est un système J'ai envie de dire Comment dire Vous mettez derrière Et vous prenez Vous avez des sangles Et qui va vous masser Donc ça fait deux billes Moi j'ai deux billes Qui font comme ça Qui chauffent aussi Et c'est mon dieu C'est trop trop bien Parce que ça vous détend Vraiment Moi j'ai Comme je suis sur l'ordi Je suis souvent crispée Comme ça vous voyez Et j'ai du mal à me détendre Et j'ai vraiment des douleurs Après au cervical Qui me font des migraines Et du coup avec ça Je me fais J'essaye de me tenir Vraiment tous les soirs Mais des fois je vous avoue Que je swipe un peu Cette étape là Mais normalement Ce que je fais C'est que je fais de la méditation Et après je me fais un massage Comme ça Ça me détend vraiment J'ai envie de vous dire L'intérieur de la tête Et le corps aussi L'extérieur Et ça fait vraiment Trop trop du bien Voilà Ça fait vraiment comme un massage Au départ ça fait un peu mal Vous êtes noué Mais au fur et à mesure Vous vous décontractez Et ça fait vraiment un bien fou Et maintenant je peux plus en passer Vraiment Parce que Enfin c'est un gadget Vous allez me dire C'est un gadget Mais franchement Ça a vraiment révolutionné ma vie Et mes migraines Donc voilà Si vous êtes migraineuse aussi Et que vous avez des tensions N'hésitez pas à tester Parce que vraiment Franchement moi ça M'a fait vraiment Trop trop du bien Ensuite On va repasser à la beauté Et quelque chose Que je voulais tester Depuis un petit moment Du coup C'est tout simplement Un gant Pour se démaquiller Du coup moi j'essaie Comme je vous l'ai dit De réduire un peu Tous mes déchets Et le démaquillage Je pense qu'on fait Beaucoup de déchets Avec des cotons Tout ça Déjà les lingettes Moi j'utilise pas du tout Parce que Voilà La plupart du temps Je suis chez moi Donc j'ai toujours Mes petits produits Mes cotons réutilisables Je les emporte en voyage Mais du coup Je voulais quelque chose Qui me démaquille Qui enlève après Parce que moi je fais Je vous mettrai une vidéo Je vous avais fait une petite vidéo Je vous la mettrai ici Sur ma routine Démaquillage Mais moi j'utilise une huile D'ailleurs qui est super bien Cette de chez Melvita Elle est trop trop bien Pour justement Pas avoir de coton Et je trouve que ma peau Est vraiment plus belle Et plus douce Et ça me tire pas du tout Ça me tire Ça me pique pas du tout Les yeux Donc voilà Ça démaquille en douceur C'est trop trop bien l'huile Et du coup je voulais Je voulais quelque chose Pour après enlever Mais bien Vous voyez le maquillage Notamment le mascara L'eyeliner C'est du radisant Du coup voilà Avec la main Enfin avec les doigts Ça enlevait pas super bien Et j'avais un gant J'avais pris tout simplement Un gant Bon qui va très bien aussi Mais celui-là Il est vachement bien C'est un gant De chez Yves Rocher Et la texture Est vachement bien Et en plus C'est juste pour la main Vous voyez C'est un petit truc Et du coup Après je mets De l'eau chaude Dessus Je le mouille Et je repasse Sur mon visage Et vraiment Ça enlève super bien Après j'ai vraiment Pas besoin Je passe une eau Un tonique Ou une eau florale Et au moins J'ai zéro déchet Pareil Je la lave Je la mets en machine Et elle a pas bougé Donc voilà Je suis super contente Ça réduit encore Mes déchets Et vraiment Ça enlève super bien Le maquillage Ensuite C'est un tout petit gadget Mais qui a vraiment Changé Mon Moment de thé Enfin le moment Où je prenais du thé Si vous me connaissez pas Je suis une très grande Adepte de thé J'adore ça J'en ai un placard entier J'ai envie de vous dire Et j'avais toujours du thé En vrac Et j'avais Vous savez Les petites boules Que tout le monde a Je pense Mais quand le thé Est très fin Ou qu'il y a des petits morceaux Qui passent à travers C'est vraiment pénible D'avoir Je trouve A la fin de votre tasse Des petits bouts Et c'est pas agréable Du coup je voulais Quelque chose qui soit Très très fin Du coup j'ai trouvé ça Donc moi C'est pas exactement le même Mais c'est le même principe Je l'ai trouvé sur Nature et découvert Si ça peut vous intéresser Je pense que vous en trouvez De partout maintenant Mais en fait C'est un tout petit C'est un petit socle J'allais dire Mais c'est pas trop en socle C'est un petit entonnoir En fait Et c'est en métal Donc c'est super bien Pareil Vous pouvez l'utiliser C'est pas en plastique Du coup c'est vachement bien Pour nettoyer Vous mettez dans la vaisselle Et voilà Un petit coup d'eau C'est bon Très très fin le tamis En fait Vous avez des très très petits Ça fait que ça passe pas du tout C'est vraiment la meilleure solution Que j'ai trouvé Pour le thé Notamment très fin Il y a d'autres boules Vous savez Ou des trucs un peu jolis Avec un petit Des petits trucs sympas Mais je trouve que le thé Passe toujours à travers Et moi c'est vraiment quelque chose Que je déteste Avoir du thé Au fond de ma tasse Donc voilà Si vous aimez le thé Je vous conseille ça N'hésitez pas aussi Je crois qu'il n'y a pas Les détés qui en fait Enfin voilà Vous allez en trouver De partout je pense Mais je vous conseille ça Si vous êtes comme moi Adapte du thé Ensuite aussi Quelque chose qui est vraiment Tout bête J'ai envie de vous dire C'est des petits clips Je sais pas si vous êtes comme moi Mais quand par exemple Si vous avez un paquet de riz Ou autre chose Et que à chaque fois Vous mettiez un élastique Ou une épingle à linge Je vous avais pas quoi mettre A Ikea Il existe des pinces Pour refermer les sacs Donc voilà C'est vraiment tout bête J'ai l'impression de Vous dire un truc Vraiment tout bête Mais je n'y pensais pas avant Donc voilà Si je peux vous aider Vous aussi A refermer C'est Qui s'ouvre Notamment le riz Du coup voilà C'est vraiment des petites pinces Toutes bêtes Elles sont en plastique Mais elles sont Voilà J'ai envie de dire à vie Moi je les ai depuis Très très longtemps Elles ont pas bougé Donc voilà Vous achetez un sachet Il y a différentes tailles en plus Et ça vous fait vraiment Très très longtemps Donc voilà C'était la petite astuce Vraiment toute bête Mais j'espère que ça vous aura aidé Ensuite Niveau rangement Aussi Marie Kondo Et Kula C'est des petites J'allais dire petites boîtes Maintenant c'est des grandes boîtes De rangement Que vous trouvez aussi Pareil Je crois que vous pouvez en trouver Moi je les ai pris à Ikea C'est hyper pratique Pareil pour ranger Comme je vous le disais Les petits sacs là C'est trop trop pratique Mais ça pareil Pour ranger vos draps Vous savez ces draps On ne sait jamais Où mettre dans les placards Qui vont prendre une place folle Alors que c'est vraiment Pas énorme Mais je sais pas Ça prend toujours Une place folle Dans les placards Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Une grande boîte Et je l'ai mis Sous mon canapé Du coup comme ça J'ai tous mes draps Alors vous pouvez le mettre Aussi sous votre lit Je trouve ça hyper pratique Vous mettez deux boîtes Ou vous pouvez en trouver Même un roulette En plastique C'est super pratique Vous mettez vos draps Ou par exemple Les affaires de sport Voilà Que vous pouvez enlever De votre lit Tout simplement Mais moi comme mon lit Est très très bas Je peux pas mettre De caisse dessous Donc je les ai mis Sous mon canapé Mais je trouve que C'est hyper pratique Et ça prend pas de place C'est vraiment un endroit Qu'on n'utilise pas Et voilà Pour les petites pièces Pour les petits espaces C'est trop trop pratique Ensuite on revient A la cuisine Et un truc vraiment tout bête Si vous êtes comme moi Quand vous faites des oeufs Vous savez jamais Quand c'est un oeuf mollet Un oeuf dur Duré de temps Et vous avez pas envie De vous emmerder On va le dire A prendre le minuteur C'est tout simplement Un petit gadget Qui est en plastique Qui fait un peu La forme de l'oeuf C'est coloré à l'intérieur Donc vous mettez Dans l'eau Avec vos oeufs Et ensuite Au fur et à mesure De la cuisson Ca va Comment dire Ca va se colorer Avec la graduation De oeuf mollet Dur Mettre ça dedans Vous en occupez pas Vous regardez Quand le petit truc Se met A la graduation De l'oeuf Enfin de la façon Dont vous voulez Manger votre oeuf Et voilà C'est tout simple C'est vraiment Hyper facile Voilà C'est vraiment tout bête Ensuite on va rester aussi Avec les oeufs Et je sais pas Si vous êtes comme moi Maintenant Ca va beaucoup mieux J'arrive à le faire Mais au début Quand je faisais des gâteaux Ou des préparations Que je faisais à manger J'arrivais pas à Enlever Vous savez De mettre D'un côté le jaune Le blanc Moi au début J'avais un peu de mal Et du coup J'avais de ma maman Un petit socle Avec tout simplement Une petite Comment dire Un petit Un petit socle En fait Pour vous casser Vos oeufs Vous le mettez Dedans Et le blanc Va couler Et vous garderez Le jaune Donc voilà C'est super pratique C'est vraiment tout bête Si vous êtes nul A casser Et vous en mettez Toujours partout Bon maintenant Moi ça va Mais c'est mon fiancé Qui l'utilise Et il est bien content Donc voilà Pareil aussi pour les enfants Si vous faites de la cuisine avec eux Des gâteaux Au moins comme ça Ils peuvent faire Les oeufs Ils seront trop contents Je pense Et voilà C'est un petit gadget Mais qui peut vous sauver La vie en cuisine Ensuite on va revenir Au multimédia Et vraiment un petit gadget Qui a vraiment révolutionné Ma vie de blogueuse D'influenceuse De toutes mes photos C'est pareil C'est si vous faites des photos Donc moi j'utilise Mon canon Pour faire mes photos Et après Je le transfère sur mon iPad Mais j'avais rien en fait Pour transférer Sur mon iPad J'utilisais toujours mon ordi Pour me l'envoyer Et après Voilà Je l'avais sur mon iPad Mais j'ai trouvé Un truc vraiment Tout tout bête Pareil C'est sur L'Instagram D'une youtubeuse Enfin youtubeuse Blogueuse Lola Rossi Je crois Qui avait mis ça Et j'ai dit Mais mon dieu Pourquoi j'ai pas trouvé ça avant En fait C'est un petit boîtier Que vous pouvez brancher Donc soit A votre iPhone Enfin Votre téléphone Votre iPad Et vous mettez En USB Et du coup Vous pouvez mettre Votre carte SD A l'intérieur Et ça va transférer Automatiquement Bon vous allez choisir Les photos Vous les mettre Sur votre téléphone Et sur votre iPad Mais voilà Ça va transférer Directement Donc voilà Au lieu de s'emmerder A faire plusieurs manipulations Plus la perte de qualité Est beaucoup moindre Voilà C'est vraiment tout bête Donc voilà Maintenant j'ai toujours Mon boîtier avec moi Et pareil Je prends des photos Je me les mets Sur mon iPad Et comme ça Je peux faire les retouches Directement Donc voilà C'est un tout petit boîtier Et franchement C'est trop trop bien Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi Si vous aussi Vous avez trouvé Des petites trouvailles Des petits objets Qui ont révolutionné votre vie Je serais curieuse de voir ça Donc n'hésitez pas A me les dire en commentaire N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Si vous aimez mes vidéos A me rejoindre sur Instagram Et moi je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Bye bye